bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien espère que vous avez bien vécu les très très belles énergies de la nouvelle lune nous a quand même bien secoué très clairement tout à fait tous bien compris ce qu'elle nous envoyer alors justement on va regarder un petit peu pour ce week-end quel est le message de week-end après cette nouvelle lune après tout ça ce que ce que les guides ont envie de nous dire nous proposer ce à quoi ils nous invitent puis ce sur quoi aussi ils veulent attirer notre attention pour nous soyons vigilants on aura pour ça deux paquets le premier paquet c'est le cristal de roche avec l'oracle avec pardon le tarot du funambule une arcane major du tarot du funambule et le deuxième paquet c'est la shiva lingua avec une carte du tarot de baskin pour info je vous les remontre ça c'est le baskin très très beau tarot et ça le funambule alors juste une petite aparté vous avez été très nombreux à avoir loupé le soin que je proposais avec le magnifique rituel de protection le soin que je proposais à la nouvelle lune c'est vrai que dans cette période de rentrée c'est un petit peu plus compliqué pour tous donc vous avez et vous voulez quand même vous envoyez des mails en disant mais moi je voudrais quand même le rituel de protection ça c'est un intérêt j'en ai besoin puisque je vous savais que vous savez qu'à l'occasion de ce soin il y avait sur la nouvelle lune le rituel de protection pour vous et il y aura au 1er octobre avec le soin de la pleine lune le rituel de protection de lieu où vous êtes pas forcément votre maison mais le lieu où vous êtes ce sont deux rituels extrêmement complémentaires qui peuvent beaucoup vous aider alors si vous êtes si vous avez envie de récupérer ce rituel le soin c'est trop tard il est passé donc ça je ne pourrais pas le faire par contre je peux vous envoyer le rituel qui sera tout aussi efficace enfin évidemment il n'y aura pas eu le soin mais le rituel peut déjà beaucoup vous aider en tant que rituel il sera efficace il n'y aura pas le soin mais il y aura le rituel alors vous avez deux façons de le faire soit vous voulez rejoindre du coup le soin de la pleine lune pour cette fois ci pas louper et vous vous m'envoyez un mail en me disant vous allez la regarder dans la barre d'infos et vous choisissez la formule pleine lune plus pleine du 1er octobre plus rituel de la nouvelle lune comme ça vous aurez un package complet vous aurez les deux rituels ou alors vous voulez que le rituel de la nouvelle lune et là vous mettez rituel de la nouvelle lune voilà tout ça c'est dans la barre d'infos c'est expliqué et vous m'envoyez un mail et c'est parfait voilà ok quoi vous dire d'autre et bien je vais vous proposer évidemment si la vidéo vous a plu de liker et de vous abonner plus vous liker plus vous abonnez plus vous permettez à des nouvelles personnes de me découvrir découvrir mon travail donc c'est toujours intéressant et c'est quelle meilleure publicité que vous pour moi puisque je sais c'est aujourd'hui ce qui me permet c'est vous qui m'encouragez à continuer la chaîne a deux ans maintenant un peu plus deux à l'aïe deux ans au mois de septembre donc ça y est elle fête son anniversaire elle fête ses deux ans donc voilà on va je suis ravi de passer ce moment à ces moments avec vous j'ai envie de continuer mais j'ai besoin de vos encouragements voilà allez on y va premier paquet donc quels messages de week-end premier paquet cristal de roche avec le d'abord alors des oracles des conseils un mantra est d'abord une arcane majeure de l'oracle des funambules 2 du tarot des funambules pardon et le deuxième paquet la très très belle shiva linguan avec pareil des conseils d'un mantra mais la quête majeure ce sera le tarot de baskin ok on y va premier paquet c'est parti ça quoi cristal de roche ici donc ça c'est le message l'énergie qui va vous accompagner on a ensuite les deux cartes qui viennent compléter cette énergie et puis on a le message des portes de l'intuition et votre très beau mantra ok allez on y va qu'elle est l'arcane on a la tempérance ok la tempérance là elle vient nous parler de alors qu'est ce qu'elle me dit la tempérance elle nous dit la tempérance elle vient nous parler de calmer le jeu c'est le premier mot que j'entends voyez c'est calmer le jeu donc alors évidemment c'est faire des compromis c'est se poser entre les deux c'est ça peut être la balance moi ça me fait beaucoup penser aussi de la balance au sens où trouver l'équilibre ce qu'on vous invite ce week-end c'est à vraiment être dans une attitude une énergie de compromis de calmer le jeu voilà c'est vraiment calmer le jeu c'est le premier message que me donne les guides et on calme le jeu on ralentit les notions de ralentis aussi donc peut-être on met un bémol sur les conflits c'est pas voilà vous n'êtes pas invité à aller en tout cas vous jeter à corps perdu dans des conflits dans des discussions qui vont amener du conflit on vous amène plutôt à prendre du recul il y a vraiment une notion de prise de recul il y a vraiment une notion de ralentissement alors est ce que vous avez choisi ce paquet parce que vous êtes un petit peu fatigué que la nouvelle lune la rentrée la nouvelle lune tous les enjeux un petit peu autour de ça énergétique viennent vous épuiser un petit peu elle a la carte et vous dit waouh on ralentit on prend soin il y a la notion de je ralentis je ne nourris pas les débats stériles je ne je ne rentre pas dans des discussions stériles avec les gens même à la limite je fuis peut-être les personnes qui vont être un entouré de gens ou si je peux pas et bien j'essaie avec ces gens de faire une pause un temps de pause temps mort si par exemple c'est avec vos enfants vos ados vous faites temps mort vous demandez ce week-end à ce que on verra la semaine prochaine voilà c'est un petit peu on vous dit c'est un petit peu deux jours pour et si toutefois vous travaillez vous n'avez pas possibilité de mettre un peu en retrait et bien vous êtes invité ce week-end à faire du compromis c'est à dire qu'à voilà peut-être c'est pas le moment de répondre c'est pas le moment de c'est vraiment le moment d'être dans oui c'est vraiment c'est pas lâcher prise au sens de lâcher prise dont je parle très très souvent parce que lâcher prise va dire on est dans l'action là on est presque à le moins d'action possible voyez il y aurait peut-être ça pourrait presque être on se repose quoi c'est le week-end on fait un temps mort on se repose à voir ce que nous dit on a des choix sur les choix sur les discussions oui voyez j'ai l'impression que vous avez pour les personnes qui ont choisi ce paquet vous avez des choix à faire et peut-être que vous avez des discussions à avoir peut-être que vous avez eu beaucoup de discussions dans les semaines passées peut-être que c'est un petit peu ou que vous devez en avoir mais on vous dit si vous en avez ce week-end si vous rencontrez des gens ce week-end ou si vous devez faire des choix ce week-end parce que vous pouvez pas attendre on vous dit la meilleure voie ce sera la voie du milieu donc c'est pas blanc c'est pas noir c'est gris c'est la voie de la tempérance c'est la voie de du compromis donc ce week-end vous êtes amené à ça si vous êtes vous n'avez pas le choix que pas d'autre solution que devoir prendre position sur quelque chose si vous rencontrez des amis si vous avez des réunions de boulot vous avez des choses à faire on vous dit bon si tu n'as pas le choix soit très mesuré dans tes paroles soit très mesuré dans tes propos et fait des choix alors il ya le choix de coeur évidemment mais fait ne fais pas des choix extrêmes c'est à dire que c'est pas le moment pour dire pour fermer la porte ou pour l'ouvrir entièrement c'est peut-être le moment ce week-end pour dire bon je vais prendre un peu de recul ok peut-être aussi ça peut être si vous pouvez vous êtes vraiment invité à ça peut-être que vous avez des choix à faire des discussions à voir des rencontres et c'est peut-être le moment de dire aux gens bien écoute pour l'instant je me pose sur mes choix je me pose sur mes sur mes trucs parce que je sais pas trop j'ai besoin de mettre du j'ai besoin de me reposer voyez moi je sens très fort chez vous un besoin de prendre du recul sur une situation donc si si impossibilité de prendre du recul et bien on essaie de faire on essaie de choisir on vous invite à choisir la voie du milieu c'est-à-dire la voie de la sagesse pas des extrêmes très clairement la réponse pour vous allez pas dans les extrêmes c'est pas je te quitte où je me mets avec toi c'est pas je déménage où je reste là on est vraiment entre les deux là et si possible vraiment ne pas prendre de décisions ce week-end et savoir clairement dire aux gens parce que s'il ya des rencontres pour que les gens comprennent que vous allez vous laisser un peu de temps vous êtes fatigué vous avez besoin de prendre du recul vous avez besoin d'y réfléchir vous êtes être trop vous avez besoin de prendre du temps voilà c'est vraiment la notion je prends du temps pour faire des choix les meilleurs pour moi 1 je pense que la réponse va venir quand vous allez lâcher un petit peu l'obligation de devoir trouver une solution tout de suite ok qu'est ce qu'il ya pour vous comme message la logique on vous dit envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra alors je suis très très pas du tout surprise que cette carte tombe parce que pour moi j'ai le sentiment pour vous là si on vous invite à lâcher un peu l'affaire du compromis à vous lâcher un peu la gratte aussi et à faire pause c'est parce que vous étiez trop dans votre mental à mon avis vous avez été trop dans votre mental sur un sujet ou sur plusieurs sujets ça peut être sur votre vie en général dans les semaines passées ou dans les jours passés et maintenant vous avez tellement retourné le problème dans tous les sens que je n'y voyais plus clair du tout et que vous ne savez même plus vous n'arrivez peut-être on me dit pour certains d'entre vous vous n'avez même plus accès à ce que je désirais vraiment comme si votre désir profond votre coeur votre désir de coeur était complètement enfoui sous tout un tas de trucs du mental 1 2 je dois il faut par tant qu'on a dit pierre m'a dit sophie m'a dit voilà c'est peut-être aussi été dans l'excès de demandes de demandes d'avis des autres ou de lecture ou de vidéo je ne sais pas et que là maintenant vous en êtes arrivé à un point vous êtes épuisé vous savez même plus ce que vous devez faire et vous n'avez même plus envie de rien pour certains d'entre vous ça peut aller jusque là attention c'est un tirage général donc vous prenez que ce qui résonne pour vous donc vous en êtes là et là c'est normal on vous dit c'est normal parce que toute façon la façon dont tu envisages le truc c'est pas la bonne façon tu envisages avec ton mental et c'est pas la bonne façon et là pour l'instant revenir dans ton intuition dans ton coeur c'est peut-être un peu compliqué parce qu'en plus tu es fatigué donc là on te dit c'est un compromis fait une pause fait un temps mort fait stop et remets toi dans ton coeur un lâche lâche en faisant autre chose passe à autre chose ce sujet là tu n'auras pas de solution ce week-end tu vas pas la trouver ce week-end forcément mais tu vas peut-être réouvrir ce week-end les portes qui permettront la semaine prochaine de trouver des solutions à ta problématique et là ce seront des solutions de coeur et pas de mental allez pour terminer ton mantra pour ce week-end j'expérimente le bonheur dans les profondeurs de mon aide et je transmets ce sentiment à mon entourage alors très clairement ça c'est un mantra que tu peux te répéter trois fois par trois fois à chaque fois les mantra je pense que je vous conseille tout le temps vous êtes invité à les répéter par trois fois trois à la trinité enfin voilà j'en parle souvent et pourquoi on vous parle de ça très clairement là vous êtes invité ce week-end à faire des choses légères des choses qui vous font plaisir des choses qui vous amusent des choses qui vous détendent et à transmettre ça pour un petit peu recharger à moi j'ai l'impression que vous étiez un peu trop dans les choses sérieuses la semaine dernière un peu trop dans votre mental un peu trop dans les choses sérieuses et là vous êtes invité cette semaine ce week-end peut-être que là avec la rentrée le retour des vacances la rentrée on arrive à mi-septembre on a même dépassé mi-septembre et bien vous êtes épuisé parce que vous avez été sur le tous les fronts le boulot la rentrée les enfants les amis je ne sais pas peut-être vous avez aussi rajouté comme ça comme moi un déménagement là dessus et puis là on se retrouve dit on mais parce que c'est la nouvelle lune qui est venue se glisser là dessus vous vous retrouvez peut-être énergétiquement il va parfois un petit peu fatigué et un petit peu trop dans votre tête et là on vous dit non mais maintenant ce week-end tu vas faire une pause tu vas faire des choses qui te font plaisir tu vas lâcher l'affaire et tu vas prendre soin de toi mais dans la joie et transmettre ça au tour tu vois j'ai l'impression qu'on vous dit ça peut-être un peu vous qu'allez être quelqu'un qui va transmettre de la joie transmettre de transmettre une espèce de joie de vivre aux autres on compte un peu sur vous aussi pour être le moteur de ça ce week-end si vous êtes en famille et que tout le monde est un petit peu sur en accrant et même si vous voyez des amis tout le monde est un petit peu accrant ben on va compter sur vous pour être un petit peu la valeur d'exemple et peut-être vous pouvez faire ce week-end dire voilà jouer voilà je vais mettre une nouvelle règle avec les amis la famille les enfants je ne sais pas dire bon bah ce week-end on parle pas de on parle que de trucs légers alors on s'amule on fait une pause les soucis on les met de côté on en reparlera lundi voyez on peut aussi jouer à ça c'est à ça que vous êtes invité et ce mantra vous pouvez vraiment vous le prendre en photo l'écrire et vous le répéter tous les matins tous les soirs pendant tout week-end donc j'expérimente le bonheur dans la pro dans les profondeurs de mon être et je transmets ce sentiment à mon entourage vous avez besoin de légèreté votre entourage aussi et pour vous c'est possible si vous vous reconnecter à quelque chose de léger de joyeux qui prend pas la tête qui est simple voyez on dit simplicité authenticité calme tranquillité même ne rien faire voyez c'est vraiment ralentir voilà ce qu'on vous invite à faire ce week-end les amis je vous souhaite un très beau week-end si vous avez aimé n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas fait bye bye week-end à dimanche sur insta à 18 heures c'est pour ceux et celles qui sont là pour la causerie des guides allez on y va deuxième paquet suivant l'ingoua main alors on a d'abord l'arcane majeur qui va être là vraiment le message fort pour vous l'énergie dans laquelle vous allez baigner suivi de ces deux compléments qui sont là hop de cartoraque on a les portes de l'intuition qui vont venir vous donner un petit conseil et votre mantra du week-end alors on y va avec l'arcane majeur on a l'arcane 2 les mystères l'initiation le 2 c'est la papesse c'est la grande prêtresse on vient vous parler là pour vous ce week-end de dans la grande prêtresse il ya celle qui il ya une forme de sagesse moi j'ai l'impression que ce week-end vous allez accéder on va vous permettre d'accéder à un niveau de compréhension des choses mais pas avec le mental avec le coeur vous allez être un peu le sage ou la sage du week-end voyez celle qui vers qui on va en tout cas c'est vraiment dans cette énergie là qu'on vous invite à vous mettre on vous dit voilà ce week-end on va peut-être tu vas peut-être être celle qui va être capable de dans dans les relations avec les autres dans les tous les toutes les communications que tu vas avoir autour de toi toutes les interactions sociales que tu vas avoir autour de toi tu vas être celle ou celui qui va être un peu le sage alors vous n'allez pas forcément un même si vous êtes de nature extrêmement expansif volubile d'habitude et bien ce week-end vous allez peut-être être d'une nature un peu plus tranquille un peu plus silencieux ou silencieuse c'est un petit peu les énergies de la grande prêtresse quand on est si vous êtes déjà de nature un peu silencieux un peu silencieux vous allez l'être encore plus mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas présent j'ai le sentiment que vous allez parler peu mais parler bien parler juste parler sereinement parler tranquillement et que et que vous allez être vraiment de la voie de la sagesse donc ça va être très agréable de vous fréquenter ce week-end parce que vous n'allez pas être belliqueux ou pas belliqueuse on va aller voir on a le frère l'âme sœur ok enfin le frère l'âme sœur et on a l'échec ok moi j'ai le sentiment pour vous ce week-end dans tout vous allez beaucoup beaucoup mettre de liant dans toutes les relations qui étaient mal parties alors si vous avez vécu des conflits des difficultés relationnelles avec votre entourage qu'il soit professionnel amical ou familial peu importe et bien moi j'ai l'impression que ce week-end vous allez remettre un petit peu de liant un petit peu d'apaisement là-dedans que vous soyez concerné ou pas en tout cas toutes les personnes que vous allez croiser avec lesquelles vous allez discuter ce week-end qui vivent des problèmes relationnels et bien vous allez être la voie de la sagesse pour eux mais aussi vous l'êtes pour vous moi j'ai l'impression que si ça vous concerne vous si vous avez des difficultés avec quelqu'un dont vous étiez proche alors le frère ça peut être un conjoint, une conjointe, un enfant, un ami proche quelqu'un dont vous êtes émotionnellement très proche peut-être que jusqu'ici il y avait des conflits il y avait des difficultés il y avait des incompréhensions il y avait un sentiment de on n'arrive pas à se comprendre on n'arrive pas à se parler on n'arrive pas à être d'accord et bien moi j'ai l'impression que la solution va venir de vous ce week-end vous allez avoir la parole de sagesse c'est peut-être vous qui allez trouver la solution pour que ça s'arrange, pour que les choses deviennent plus fluides plus confortables entre vous qu'est-ce que ça me dit d'autre ? je suis désolée il y a encore le train mais la fenêtre est encore ouverte j'ai fermé les portes mais la fenêtre est encore ouverte mais j'aime bien moi c'est quelque chose que j'aime assez au début j'avoue que quand j'ai pris cet appartement je me suis posé beaucoup de questions et puis finalement je trouve ça très confortable très agréable parce que les trains arrivent très doucement c'est pas une autre TGV et on n'est pas très très loin d'une gare donc ils ont déjà ralenti donc j'aime bien ça fait de la vie c'est un côté sympa et il y a beaucoup beaucoup de verdure je vous montrerai un jour le paysage il y a énormément de verdure il y a une magnifique église de l'autre côté dont on aperçoit la tour principale bref allez on revient au bouton ce train m'a déconcentré donc vous allez être celle ou celui cette semaine ce week-end qui est invitée à porter la parole juste pour apaiser un conflit apaiser un désaccord apaiser une relation qui peut-être est un petit peu ou peut-être ça peut être aussi si vous êtes en froid avec quelqu'un s'il y a de la distance s'il y a du silence si on est un peu fâché et bien vous allez être la personne qui va cette semaine ce week-end pardon reprendre en fait poser la parole poser le message poser l'écriture je ne sais pas comment vous allez le faire qui va permettre à tout le monde de pouvoir reprendre du lien voilà c'est un petit peu vous êtes le sage vous êtes le sage la sagesse vous représentez la sagesse vous avez voilà des envies vous êtes celui qui allait arranger les choses mais pas arranger au sens où vous allez faire des sacrifices non c'est que vous allez dans ce conflit dans ce qui ne convient pas dans ce qui ne fonctionne pas et bien vous allez trouver la bonne parole qui ne va pas forcément permettre de trouver la solution mais peut-être permettre simplement de renouer le dialogue vous allez peut-être aussi être celui ou celle qui permet au dialogue de se renouer au lien de reprendre s'il y avait une distanciation dans le lien et on l'entend l'église ah elle est très sympa alors c'est quoi le message votre message c'est les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible moi j'ai l'impression que quand c'est lié à ça on vous dit dans quelque chose qui ne fonctionnait pas dans vos relations comme vous allez changer votre état vibratoire que vous allez venir beaucoup plus sage beaucoup plus tranquille que vous allez avoir la parole juste et bien vous c'est une forme de lâcher prise et bien vous vous ouvrez à recevoir énormément de cadeaux de l'univers sur ce sujet voilà c'est votre attitude c'est votre changement d'attitude c'est votre changement vibratoire et du coup ce que vous allez émettre mais pas forcément dans la parole il n'y a parfois pas besoin de parler c'est l'énergie dans laquelle vous allez être vous allez être ce week-end en tout cas on vous invite ce week-end à nos énergies d'être plutôt le sage pas celui qui jette de l'huile sur le feu le sage de la situation et on vous dit vous allez voir qu'en faisant ça vous allez recevoir énormément de cadeaux et dans les cadeaux il peut y avoir des situations qui étaient difficiles ou un sentiment d'échec ou de parussite ou des domaines de votre vie dans lesquels vous sembliez ne pas avoir de résultat qui finalement vous complètement s'apaiser allez on regarde pour terminer votre mantra de week-end j'adore je représente une source de joie inépuisable alors ce mantra vous voyez d'abord je le répète il est toujours à répéter trois fois vous pouvez le répéter tout le week-end plusieurs fois par jour et le répéter à chaque fois trois fois et dans je représente une source de joie inépuisable moi j'ai l'impression qu'avec la grande prêtresse c'est un peu ça la prêtresse c'est la sagesse c'est celle qui détient le savoir la gardienne c'est la vérité mais la vérité pas au sens c'est la vérité invisible la parole juste c'est la pensée juste parce qu'elle parle peu la grande prêtresse mais par sa présence ça peut être la figure d'un certain aspect ça peut être une certaine forme de Marie-Madeleine qui est là qui est posée et qui par sa présence peut apaiser la situation peut trouver des solutions par juste un mot un sourire une attitude et c'est cette énergie là qui va vous accompagner ce week-end et on vous dit je représente une joie une source de joie inépuisable c'est aussi ça pour les autres vous allez aussi être ça vous pouvez être ça on vous invite à être ça pour pouvoir apaiser tout ce qui est conflictuel tout ce qui est difficile c'est vous qui allez mettre du liant qui allez apaiser les situations qui allez arrondir les angles aussi vous êtes invité à ça et du coup comme vous allez faire ça et bien vous allez recevoir énormément de cadeaux de l'univers parce que même si ce n'est pas dans votre nature même si vous dites non mais moi je n'ai rien de l'huile de Marie-Madeleine je suis plutôt une déliqueuse même si vous êtes plutôt dans l'yang et bien là on vous invite ce week-end à revenir dans votre ying ne pas jeter de l'huile sur le feu au contraire parler peu mais parler juste ou ne pas parler voyez mais juste avoir une présence aussi peut-être avoir une présence même avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit en difficulté et bien peut-être qu'on vous invite là tout simplement à faire un sourire à envoyer un message à envoyer attendre une perche à quelqu'un vous voyez il y a aussi ça alors pas forcément des gens avec qui vous êtes en conflit mais voilà c'est à ça qu'on vous invite que vous soyez dans la vie des autres ce week-end un rayon de soleil je représente une source de joie inépuisable que les autres se disent ah qu'est-ce que c'est agréable c'est confortable d'être avec lui d'être avec elle il est doux elle est douce il n'est pas bellicule je vous invite vraiment à ça et pour vous permettre de recevoir attention c'est pas gratuit vous n'allez pas le faire pour dire ouais mais moi j'entends moi j'en ai marre d'être toujours celle qui arrondit les angles et les autres ils font rien mais non ça va aider à recevoir tous les cadeaux que l'univers vous prépare notamment sur des situations où vous êtes bloqué c'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire à vous même voilà et bien écoutez je vous souhaite un très 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 beau week-end si vous avez aimé pensez à liker et à vous abonner sinon on se retrouve dimanche sur insta on se retrouve dimanche ici il y aura une vidéo sur les énergies de la semaine évidemment et sinon on se retrouve sur insta à 18h30 dimanche pour la causerie des geeks qui a lieu d'habitude le matin mais là exceptionnellement dimanche elle aura lieu à 18h30 voilà je vous souhaite un très 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 beau week-end et je vous dis à bientôt bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501